Qu'est-ce qui est le triangle ? Dans son nom l'indique, il possède trois angles, un qui est ici colorié en vert, un qui est colorié en rouge, un troisième colorié en bleu. Je te propose la petite manipulation suivante. Tu vas découper ces trois angles comme l'indique ici le petit schéma. Et ensuite, tu vas disposer les trois morceaux de cette manière. Regarde, j'ai fait comme toi la même expérience. J'ai mon petit triangle avec mes trois angles A, B et C. Je les ai découpés et j'ai collé mes trois angles côte à côte. Et j'obtiens ceci. Je retrouve mon angle A, mon angle B, mon angle C. Lorsque les trois angles sont mis côte à côte, je pourrais tracer une ligne droite qui va correspondre à un angle qu'on appelle angle plat, dont la mesure vaut 180 degrés. Nous venons donc de faire une conjecture, d'imaginer à partir de ce petit schéma. Et nous venons de prouver que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Nous allons maintenant essayer de calculer dans certaines figures l'angle inconnu. Prenons par exemple un triangle A, B, C et nous connaissons la valeur de deux de ces angles. L'angle A vaut 54 degrés, l'angle B vaut 82 degrés. Je vais pouvoir facilement maintenant trouver la valeur de l'angle C. Et l'angle C va mesurer 180 degrés, qui est la somme des trois angles, moins les deux autres, c'est-à-dire moins 54 et moins 82, ce qui va me donner, bien évidemment, un angle de 44 degrés. Ici, on te propose le même genre d'exercice. Calculer l'angle inconnu. Un premier triangle où nous avons un angle de 60 degrés, un angle de 52 degrés. A toi de deviner la valeur de l'angle A. Même chose ici, un angle de 40 degrés, un de 38, quelle est la valeur de l'angle B ? Et dans la troisième figure, je connais un angle de 65 degrés, un autre de 72. Il me faut calculer le troisième. A chaque fois, je vais utiliser la même propriété. La somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Je te laisse quelques minutes pour faire ces différents calculs. Et tu pourras ensuite regarder la correction de ce petit exercice. Donc, tu vois bien ici, l'angle mesure, l'angle C ou LC mesure 44 degrés. Ici, l'angle inconnu. L'angle en A, 68 degrés. L'angle en B, 102 degrés, puisque 102 plus 40 plus 38 font bien 180. Et enfin, le dernier ne mesure que 42 degrés. Voici, à partir de figures simples, lorsque l'on connaît deux angles, la manière de calculer le troisième. Nous allons voir le cas particulier du triangle rectangle. Un triangle rectangle est, par définition, un triangle qui possède un angle droit, symbolisé ici par le petit carré. Je vais vérifier que la somme de l'angle en C et de l'angle B est bien égale à 90 degrés aussi. Ce qui me donne C plus B égale 90, plus l'angle droit, 90. 90 plus 90 égale 180. Je te propose de faire ce petit schéma ou de découper, dans une feuille de carton, un triangle rectangle. Quand tu auras découpé ce triangle rectangle, tu vas prendre le milieu de chacun des côtés. Tu vas rejoindre par une droite le milieu d'un côté avec le milieu du plus grand côté. Et rejoindre également par une droite le milieu du plus grand côté et le milieu de la base. Tu vas obtenir une figure qui va ressembler à ceci. Voilà. Voilà la figure que tu obtiens. Si j'effectue la manipulation, je vais d'abord replier. Et je vais venir me placer exactement contre le premier triangle. Je vais replier le deuxième côté. Et je m'aperçois que la somme de mes deux angles correspond exactement avec l'angle droit qui était au départ. Dans un triangle rectangle, lorsque l'un des angles du triangle est droit, la somme des deux autres vaudra 90 degrés. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai un triangle rectangle, il suffira de connaître un angle aigu pour pouvoir calculer l'angle. Tu vas pouvoir t'entraîner avec un certain nombre d'exercices que je te propose ici. Tu as un angle aigu de 57 degrés, un angle droit. À toi de calculer l'angle R. Même chose ici. Et cette fois-ci, je t'ai donné deux angles. Ici, c'est un peu particulier. Car dans ces triangles, certains sont rectangles, d'autres ne le sont pas. À toi de deviner s'il y a ou s'il n'y a pas de triangle rectangle. Voilà, je t'ai laissé quelques instants pour faire tes calculs. Tu as dû trouver que dans le premier triangle, j'ai un angle de 57 degrés. L'angle R vaut donc 90 degrés, moins les 57 degrés, donc 33 degrés. Ici, l'exercice est un peu différent. Si je fais le total de la mesure de l'angle A et de l'angle B, 65 plus 25 me donne 90 degrés. La somme des angles étant égale à 180 degrés, le troisième angle vaut donc 180 moins 90. Ce triangle est un triangle rectangle et je pourrais le coder maintenant en ajoutant le petit symbole de l'angle droit. Le second, si j'ajoute 48 et 43, je ne vais pas trouver un angle de 90 degrés. En effet, 48 plus 43 va me donner 91 degrés. Celui qui se trouve ici ne va donc mesurer que 89 degrés. Le triangle ne sera pas rectangle. Dans le troisième cas, 53 plus 37 me font bien 90, donc les triangles A et C sont des triangles rectangles, mais pas le triangle en B. et parmi. Merci.